Écouter Dieu, pourtant que nous puissions écouter Dieu. Un temps de difficulté comme que nous vivons aujourd'hui, il est temps d'écouter Dieu. Quand on écoute la télé, je pensais à ça sur ma chaise, il y a toutes sortes de catastrophes qui viennent à notre pensée, à notre vue. On nous parle de catastrophes, on nous parle de problèmes, on nous parle d'un peu de tout ça. Il y a une seule chose que jamais de la vie nous écouterons à la télé, la catastrophe de ne pas être enlevée ne sera jamais prédit à la télé. Peuple du Seigneur, je te donne le mot de Dieu que j'ai reçu sur ma chaise. Le Christ revient nous chercher, mais nous ne sommes pas prêts. Excuse-moi d'être de cette manière libre, ce n'est pas un négatif, c'est un pur positif. Le Christ revient, il est à la porte, les églises ne sont pas prêtes. Nous avons besoin de revenir au Christ. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu, celle qui nous parle, celle qui nous donne ce que nous avons besoin. Je suis heureux ce matin d'être parmi vous, heureux de voir serviteur de Dieu de notre église Rome de Nîmes. Je vais demander à Romain et à Balicho que chacun, à son tour, prie le Seigneur pour la parole de Dieu ce matin. Amen. Nous avons besoin plus que jamais du mot de Dieu. Ce matin, je vais te transmettre et me transmettre le mot de Dieu. Dieu m'a confié un mot pour ta vie, pour ma vie, et je vais te le transmettre ce matin. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de solutions spirituelles. Nous n'avons pas besoin de beaux messages, de grands messages, d'hébreux mélangés avec de l'araméen, avec une racine de grec. Nous n'avons pas besoin de cela pour être béni, nous avons besoin du mot de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui pourrait lire le grec, l'hébreu, l'araméen, que Dieu soit béni. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mot hébreu, ou grec, ou araméen. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va en sortir spirituellement. Parce que si ce matin, je vous parlerai en grec ou en hébreu, vous sortirez d'ici avec un grand cerveau. Je dirais, ah, c'était magnifique, hein, tandis qu'il y avait de l'hébreu, il y avait du grec. Mais qu'est-ce qu'il en est pour notre vie spirituelle ? Nos réunions doivent avoir un seul but. Il faut que ça va mieux à chaque sortie de réunion. L'apôtre Paul va dire, et c'est quelque chose que nous n'aimons même pas lire et n'aimons même pas écouter, pourtant c'est écrit. Et c'est ce qui est dommage, parce que c'est ce qui est écrit qui compte. L'apôtre Paul va dire, vous vous réunissez non pas pour être meilleur, mais pour devenir pire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire cela. Nos réunions nous servent à devenir meilleures. Alors comment se fait-il qu'à force que les années passent, que les messages passent, que les missions passent, que nous sommes pires que ce que nous étions ? J'aimerais qu'on se pose la question. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une amélioration spirituelle ? Comment se fait-il que nous accumulons mission sur mission, un séminaire sur séminaire, et l'état spirituel des églises va de pire en pire ? Nous devons venir à l'évidence, peuple du Seigneur. Nous avons perdu vraiment la mentalité et la vision spirituelle que nous devons avoir de la parole de Dieu. C'est celle qui prime et c'est celle qui doit guider ma vie. Et j'aimerais te dire, nous vivons un temps d'angoisse, de honte, d'opprome, car les jours sont mauvais. Et nous sommes dans l'angoisse plutôt que dans la joie. Nous sommes dans la honte plutôt que dans la gloire. Pourtant, nous devrions être dans une assurance positive et définitive que le Christ revient nous chercher. Le peuple est devenu angoissé. Le peuple est devenu dans un état de honte. Nous avons honte de nous présenter devant Dieu parfois. L'apôtre Paul va dire, n'aie point honte du témoignage que tu dois rendre à Jésus-Christ. Ne sois pas comme un ouvrier qui, quand il verra le maître, aura à rougir. Mais que nous soyons en pleine assurance, de toute façon, être ce que nous sommes, comme nous avons écouté ce cantique. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas honte, Seigneur. J'ai vécu devant ta parole. J'ai vécu devant toi avec des faiblesses, des manquements, parce qu'on n'est pas parfait. Est-ce que vous comprenez ? Mais vivre devant la parole de Dieu, vivre devant Jésus, c'est s'améliorer de jour en jour. Et écoutez, je le dis pour moi, je n'aimerais engager personne ce matin. Je suis sûr que même quand il m'enlèvera, quand je partirai avec lui, ce n'est pas dans un état d'enlèvement de perfection terrestre qu'il le fera, mais c'est parce que j'ai marché avec lui, avec tout ce que j'ai pu faire, avec un esprit de bonne volonté d'essayer de toujours faire mieux, Seigneur, d'essayer de te ressembler, même si je n'y arrive pas sur terre. Aller de mieux en mieux. Et c'est pour cela que je serai enlevé. Parce que mon cœur, ton cœur, voudra aller de mieux en mieux. Et c'est ce qui compte. Mise-moi un temps de honte. Et j'aimerais, ce matin, que vous ne soyez surtout pas superstitieux, s'il vous plaît. Il faut que ça soit disparaître au milieu de nous. Nous sommes chrétiens, nous sommes dans un culte d'adoration. Je disais ça dimanche dernier. Si nous commençons à camoufler le mot diable dans l'église, le mot Satan, le mot ténèbre, le diable n'aura plus rien à faire pour se camoufler. Nous aurons préparé nous-mêmes un camouflage extraordinaire pour le diable. Aujourd'hui, quand on cite diable, ténèbre, ou alors puissance diabolique, les gens ne veulent pas écouter. Oh, le frère a exagéré, mais attends, nous ne voulons pas écouter le mot du diable. Si tu n'écoutes pas le nom diable, si tu n'écoutes pas la séduction, si tu n'écoutes pas les ruses du diable, nous allons produire nous-mêmes un camouflage extraordinaire au diable. Ça, c'était avant ça. Avant de connaître la vérité, avant d'être sauvé, avant de connaître Jésus. Balicho, tu connais mes coutumes, je connais tes coutumes, on est rome. Et vous, vos coutumes, je les connais aussi. Et ils s'approchent beaucoup de ceux des roms. Et quand on écoutait le mot diable, il ne fallait surtout pas dire ça. Et si quelqu'un disait diable, on ne le recevait même plus à la maison. Mais ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Aujourd'hui, nous avons marché sur la puissance du diable. Aujourd'hui, le Christ nous a révélé ce que nous sommes, enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu marche sur la puissance du diable. Et l'enfant de Dieu n'a pas peur du diable. Parce que nous sommes autoritaires sur le diable. Par rapport à la puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire, ce matin, et j'aimerais te parler de la lettre du diable. Et j'aimerais ce matin que tu puisses maintenant prendre conscience que, écoute, je te dis ce que Dieu m'a dit hier à 11h du soir. Le diable a envoyé des lettres à mes enfants. C'est pour ça qu'ils sont dans un état pitoyable. Et qu'ils n'en peuvent plus. Et j'aimerais que tu comprennes. Et tu vas comprendre. Avec la suite du message, tu verras bien. Parce que Dieu ne parle jamais sans appui biblique. Et la lettre du diable a été envoyée à un homme de Dieu, Ézéchias, qui était roi à l'époque. Il a reçu une lettre venant de Rapshaké, qui est, si tu veux, une lettre venant du diable, directement. Et il y a combien de lettres dans les derniers temps que le diable envoie à nos enfants, envoie à nos familles, envoie à nos églises, envoie à nos chrétiens, à nos chrétiennes. Et si on ne la présente pas devant l'éternel, cette lettre, si on ne se met pas devant Dieu, il y aura des difficultés, comme il y a aujourd'hui des difficultés dans nos églises. Que vous allez chez les Roms, chez les Espagnols, chez les Manous, chez les sédentaires, il y a des problèmes dans les églises. Les églises ne vont pas bien. Nous disons que tout va bien. L'homme de Dieu le dira dans Jérémie. Je répète souvent ça, ce n'est pas grave, ça ne me fait pas peur la répétition. Ils disent que tout va bien, quand tout va mal. L'homme de Dieu, on veut que tout va bien. Moi aussi, j'aimerais que tout va bien. J'aimerais que tout va bien. Mais tout va mal. Les églises ne vont pas bien. Chacun tire la ficelle de son côté. Les Catalans tirent la ficelle de leur côté. Les Espagnols aussi, les Roms aussi, les Sédentaires aussi, les Manouches aussi. Mais ça, il n'y a rien qui va. On a besoin de se serrer la main. On a besoin de s'unir maintenant. Contre le diable. Est-ce que vous comprenez ? On n'a pas besoin d'aujourd'hui de se faire une situation avec l'œuvre de Dieu. Il y en a trop qui se sont fait une situation. Qui ont aujourd'hui une situation. Chou, excuse-moi, tu me connais très bien. Je ne dis pas ça pour Chou. Mais il y a des responsables d'église qui se sont fait une situation avec l'œuvre de Dieu. Parce que s'ils ne sont pas responsables, ils ne sont rien. Est-ce que vous comprenez ? Et à cause de ça, ils acceptent tout, tout va bien. De toute façon, je veux que vous aie responsabilité, c'est tout. Et si dans l'église, ça va en marche mal, ce n'est pas grave. L'œuvre de Dieu est plus que ça. L'œuvre de Dieu est plus qu'une responsabilité. L'œuvre de Dieu est plus qu'une carte pastorale. L'œuvre de Dieu est plus qu'une carte de baptême. L'œuvre de Dieu repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Nous voyons aujourd'hui des églises dans un état lamentable. Parce que le diable poste des lettres et il les reçoit. Et comme ils ne sont pas habitués de rentrer dans la présence de Dieu, ces lettres restent dans les cœurs. L'apôtre Paul va dire, nous avons écrit avec notre ministère, non pas sur des lettres de pierre ou sur des plaques de pierre, mais sur les cœurs. Et aujourd'hui j'aimerais te dire que notre cœur est une lettre. Et Dieu a le droit d'y écrire dessus. Mais fais attention, parce que le diable essaiera aussi d'écrire sur la lettre de ton cœur. Le diable essaiera de te mettre dans ton cœur des racines d'amertume, de colère, de jalousie. Il essaiera de te mettre dans ton cœur de la rancune. Il essaiera de te mettre dans ton cœur de la séparation avec les églises. Et ça, on doit faire attention. Parce que cette lettre est précieuse. Cette lettre est venue au jour, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que nous sommes nés de nouveau. Notre cœur a été un support pour que Dieu puisse remplir de son amour dedans. Dieu va dire, je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je leur donnerai un cœur qui se dilate. Vous savez ce que c'est un cœur qui se dilate. Qui s'élargit, élargit, élargit en abondance. Parce que la parole de Dieu est grande. L'amour de Dieu est grand. Un homme, une femme ne peut pas le contenir dans son cœur. Il faut un cœur spirituel qui se dilate. Et aujourd'hui, notre cœur est devenu une lettre. Dieu y écrit dessus. Le diable essaie d'y écrire. Il essaie d'enlever ce que Dieu a mis. La parole de Dieu qui est semée, écrite sur nos cœurs. Il essaie de l'enlever pour que nous l'oublions et que nous ne la pratiquons pas. Et que Dieu nous bénisse. J'aimerais lire dans l'île d'Esaïe. Je ne vais pas tout lire, c'est trop long. Je vais prendre ce que nous avons besoin ce matin. Ésaïe 36, 14e année du roi Ézéchias. Saint-Cherib, roi d'Assyrie, monta dans toutes les villes fortes de Judaïs et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur. Je saute au verset 12. Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille ? Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez la parole du grand roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun bourra de l'eau de la citère jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin et un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point, en disant l'Éternel nous délivrera des dieux des nations. Mais il se taire et il ne lui répondit pas un mot, car le roi Ézéchias avait donné cet orne, vous ne lui répondrez pas. Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ce fut un jour d'angoisse, de châtiment et de honte pour les enfants d'Israël. J'arrête la lecture volontairement ici, c'est long, je ne peux pas lire tout parce que c'est long, puis on l'oublierait, on va lire Fir à mes yeux. Nous avons ici le roi d'Assyrie, nous avons Rabshaké qui est un messager de malheur. La Bible parle des messagers de malheur, qui apportent des lettres, qui apportent des nouvelles mauvaises et qui sont l'homme des ténèbres. Et ici nous avons ce Rabshaké qui est quelqu'un, qui est une figure qui va amener, si vous préférez, une nouvelle à Ézéchias, qui va le mettre dans un état d'angoisse. Et peuple du Seigneur, Église de Dieu, j'aimerais te poser la question et que tu sois honnête, non pas avec moi, avec Dieu, parce que je ne te demanderai pas de me répondre à haute voix. Mais combien sont les nouvelles que nous recevons parfois, qui nous mettent dans un état d'angoisse, de honte, d'opprobre, et les enfants d'Israël n'en peuvent plus. Et tu n'as jamais reçu des nouvelles qui te mettent dans un état d'angoisse, de honte. Le peuple reçoit des nouvelles aujourd'hui, qu'il l'angoisse, et il rentre dans une angoisse, il rentre dans les ténèbres, il n'en peut plus. Il ne peut même plus prier, il ne peut même plus communiquer avec Dieu, à cause de la nouvelle qu'il a reçue. J'aimerais te dire que quand une nouvelle nous parvient, et qu'une nouvelle est subie d'angoisse, qu'elle est subie d'honte, qu'elle est subie de peur, elle ne peut venir que de rabchaquer le messager du diable. Et nous devons faire attention, nous devons faire attention, le roi d'Assyrie est un symbole de Satan, et rabchaquer est un symbole d'un démon qui pourrait venir vous porter une nouvelle qui est mauvaise. Faites attention, et quand nous rentrons dans la honte, quand nous rentrons dans l'opprobre, quand nous rentrons dans l'angoisse, nous devons revenir devant Dieu, pour demander à Dieu de l'aide. Mais parfois, laissez-moi vous dire, suivant la nouvelle que vous écoutez, vous n'avez plus la force de venir devant Dieu, vous n'avez plus la force de vous présenter devant Dieu, parce que celui qui venait de l'Assyrie rabchaqué, vous a amené une lettre, et dans cette lettre il est dit, le Dieu d'Israël ne pourra pas vous sauver. Et parfois le diable dans sa lettre, vous savez ce qu'il nous amène ? Tu as tel et tel problème, et tu ne pourras pas faire face, même avec ton Dieu que tu sais, tu n'y arriveras pas. Il dit qu'Ézéchias ne vous abuse point. Et aujourd'hui le diable, vous savez ce qu'il dit ? Que le serviteur, que le pasteur ne t'abuse point, parce qu'il dit des belles paroles, mais tu ne t'en sortiras pas. C'est pareil qu'ici. C'est pareil qu'ici, parce que quand tu viens à la réunion, Dieu te parle. Et lui, il voudrait que tu puisses ne pas écouter la voix de Dieu. Et il est en train de te dire, comme il l'a dit ici au peuple, qu'Ézéchias ne vous trompe point. Le Dieu dont il vous prêche ne vous sauvera pas. Il ne pourra pas faire face à vos problèmes. Aujourd'hui on en est là, le diable vient avec une lettre, avec un message. Et il dit, n'écoute pas le serviteur, qu'il ne t'abuse point. Il dit des belles paroles, mais il n'arrivera pas à te délivrer. Et puis là, Rabchaqué va citer toutes les défaites que le roi d'Assyrie a produites. Et parfois, quand la lettre du diable arrive, vous savez ce que le diable nous dit ? Regarde dans la vie d'un tel et un tel chrétien, tel et un tel peuple, j'ai fait un carnage. Pourtant ils allaient à l'église, pourtant ils étaient chrétiens. J'ai fait un carnage et toi tu crois que tu vas t'en sortir ? Et l'homme de Dieu va dire ici, rappel d'Ézéchias. Ézéchias va dire Seigneur, il va prier Dieu, il va dire éternel. Le roi d'Assyrie est allé vers des peuples qui servaient, non pas un Dieu véritable, non pas Jésus de Nazareth qui a ressuscité, mais un Dieu fait de la main d'homme. C'est pour cela que tu es, il a vaincu le roi d'Assyrie. Mais nous, il dira, nous servons l'éternel qui est vivant. Que Dieu soit béni. Écoutez-moi, s'il y a eu des destructions, s'il y a des destructions dans le monde, le diable est le prince du monde. Jésus a dit, voici le prince du monde arrive, il n'a rien à voir avec moi. Mais nous, nous servons le Dieu éternel. J'aimerais te dire ce matin, quelle est la lettre que tu as reçue qui t'a mis dans un état d'angoisse, de honte, de peur ? Quelle est cette lettre, quelle est cette nouvelle que tu as reçue de rapchaqué, qui a détruit ta vie spirituelle ? Quelle est cette nouvelle qui t'a mis en plat ? Quelle est cette nouvelle qui ne te donne même plus la force, qui ne te permet même plus d'aller devant l'éternel ? Aujourd'hui, tu vis toujours en tant que chrétien, en tant que chrétienne, mais en réalité, tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Cette nouvelle, je ne sais pas depuis combien elle est venue, moi. Tu ne connais pas ta vie. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit, il a envoyé des lettres à mes enfants, et il les a abattues. Je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu cette lettre, mais je sais que tu as reçu cette lettre. Ça, c'est une conviction. Tu as reçu cette lettre, comme Ezekias avait reçu cette lettre. Le roi Ezekias n'était pas n'importe qui. Ezekias était un roi, un homme de Dieu qui même, sous son mandat de roi, il a produit un réveil en Israël. Il a produit un réveil. À un moment donné, dans le temple, vous allez comprendre le pourquoi, il a voulu paralyser cet homme. Parce qu'avec Ezekias, il y a eu un réveil extraordinaire. Parce que les rois qui ont précédé Ezekias avant lui, ils avaient fait de la maison de l'éternel un grenier. On y entasse toutes les choses mauvaises. À un moment donné, Ezekias, il va venir, et il va faire un ménage. Il va mettre les lévites, il va dire, vider la maison de l'éternel, nettoyez-la, mettez dehors, sur le parvis, tout ce qui est sale, et toutes sortes d'impuretés. Mettez l'impureté dehors, il va dire. Jusque dans le plus petit recoin, une version de la Bible dira, le plus petit coin, qui ne se voit pas à l'œil nu, vous irez le fouiller, pour purifier la maison de l'éternel. Et aujourd'hui, nous aurions besoin de ça, peuple de Dieu. qu'il y ait des ézéchias, qui, sous l'onction de Dieu, amènent des réveils parmi nous. Et que nous puissions fouiller, jusque dans le plus petit recoin, de notre cœur, et mettre l'impureté dehors. Ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias va rétablir le culte lévétique, il va rétablir la louange, l'adoration, plus personne louait. La langue de l'éternel n'y avait plus rien du tout. Ézéchias va rentrer dans le temple, son prédécesseur. La Bible dit, il faisait tout ce qui était bien aux yeux de l'éternel, mais jamais il ne rentra dans le temple de l'éternel. Ézéchias, on n'a pas le temps de les lire, il dit, Ézéchias faisait tout ce qui est bien aux yeux de l'éternel. Différence entre le premier, mais lui rentra dans le temple de l'éternel. On peut avoir un culte religieux, et faire tout ce qui est bien aux yeux de l'éternel. Mais ne jamais rentrer dans la présence de Jésus. Ne jamais examinez notre cœur. Comme dira Paul, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous pouvez être dans une église et ne pas être dans la foi. L'apôtre Paul va dire à sa église qu'il a battu lui-même, Corinne, il va dire, Corinne, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ou alors vous êtes désapprouvé. Le texte littéral, vous savez ce qu'il dit, ou alors vous êtes des faux chrétiens. Le petit Seigneur, vous pouvez être assis dans une église et être un faux chrétien. Je peux te prêcher la parole de Dieu et être un faux serviteur, un faux chrétien. Nous avons besoin de la vérité aujourd'hui. Ce qui prime, c'est la Bible. Ce n'est pas parce que tu es assis dans une église qu'automatiquement tout va bien et qu'on fait tout ce qui est bon aux yeux de l'éternel. Parce que nous avons établi des choses. Aller à la réunion, prendre le culte, prier le matin, prier le soir. C'est ce que nous avons appris, transmis. Mais ce que le ciel nous donne, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que nos enfants grandissent dans les églises ? Nos filles grandissent dans les églises. Et j'aimerais vous dire quelque chose. On transmet automatiquement. Alors même dans la vie de nos filles, de nos foyers, on doit contrôler. Est-ce qu'ils ont reçu juste une transmission humaine ou est-ce qu'ils ont reçu leur vie spirituelle de Dieu ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas de venir seulement à l'église. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas venir à l'église. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il est bon de venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Mais ne venons pas comme un principe, comme quelque chose que nous avons appris et que de toute façon, moi, il y a des gens qui disent écoute, moi je fais tout ce que Dieu me demande. C'est-à-dire, je vais à l'église, je prends mon culte, je donne mon offrande, je donne ma vie. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est le visuel, ça. Ça, c'est le visuel. Vous prenez l'église catholique, ils vont aussi à l'église. Vous prenez les autres religions, ils vont aussi se réunir. Vous comprenez ? Mais ce qui compte, c'est, est-ce que vraiment tu fais ce que Dieu te demande de faire ? Est-ce que vraiment tu as purifié ton cœur ? Est-ce que vraiment j'ai purifié mon cœur ? Parce que c'est ce qui compte. Au temps de Jésus, les pharisiens croyaient faire ce que Dieu voulait faire. Pourtant Jésus va leur dire, vous pharisiens, hypocrite, ça veut dire que vous ne vivez pas ce que vous dites. Vous avez un masque. Et il faudrait que Dieu nous protège aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le camouflage qu'il y a dans les églises, c'est les soeurs, excusez-moi. C'est un foulard sur la tête. C'est une Bible à la main. Et on met mention à l'appellation d'origine contrôlée sur ça. Non, je suis désolé. Même s'il y a un foulard, même s'il y a une Bible, même s'il y a une prédication, il faut voir derrière ce qui se passe. Et Jésus va dire, et vous êtes hypocrite, vous portez un masque. Et vous n'avez pas jamais fait ce que Dieu vous a demandé. Vous payez, vous payez la dîme de la menthe et du cumin. Est-ce que vous comprenez ? Et nous aussi, on paye la dîme aujourd'hui. Mais il fallait plutôt garder la miséricorde. Il fallait garder l'amour de Dieu. Et quand on lit le livre des Corinthiens, il y a tous les caractéristiques d'un cœur qui vit sous l'amour. L'amour ne se vante point, il ne s'inorgueille point, il ne se met point sans colère. Et tout ce qui suit, je ne les connais pas par cœur, excusez-moi, pas un grand cerveau. Je ne connais pas par cœur, mais je pense que nous les connaissons. Nous savons ce qu'il y a. Aujourd'hui, les qualités de l'amour ne sont même plus prêchées dans nos églises. Les qualités que l'amour de Dieu doit demander dans un homme et une femme de Dieu ne sont même plus prêchées. On ne les connaît même plus. On ne se passe de, je dirais. Autant Jésus va dire, vous pharisiens, il fallait plutôt mettre l'amour de Dieu en place. Il ne fallait pas négliger le reste, mais il fallait mettre l'important devant. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger le foulard, il ne faut pas négliger nos réunions, il ne faut pas négliger nos bibles, est-ce que vous comprenez ? Mais le plus important, c'est que l'amour de Dieu soit dans notre cœur. Nous sommes ici devant Ézéchias qui a produit un réveil formidable. Il remet tout en place. Chou, il remet tout en place. Et Dieu nous donne des hommes comme ça. qui, après un temps où tout le monde a mis l'intimité avec Dieu, en a fait un grenier, et que notre cœur, c'est le temps de l'éternel de toute façon, et que parfois notre cœur sert à ramasser tout ce qui nous encorpe. On veut que l'apparence, ce qui se voit de dehors, et l'intérieur, on peut le charger de sorte d'impureté, de choses qui ne conviennent pas, au lieu de faire le ménage dans notre cœur, nous laissons tout s'entasser. Au bout d'un moment, on se retrouve avec un temple qui est devenu un grenier. On doit faire attention. Ézéchias va réveiller tout le monde et dire, mettez-moi tout ça dehors, rétablissez le culte, rétablissez les offrandes, rétablissez tout. Et à la fin de tout ça, la présence de Dieu est revenue. C'est pour ça que le diable, quand il a vu ce qu'Ézéchias pouvait faire, il va se servir du roi d'Assyrie, et il va dire à un roi d'Assyrie dans son cœur, tu vas aller combattre Ézéchias, et tu vas l'intimider. L'esprit d'intimidation, quelque chose qui est grand. L'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de honte ou de lâcheté, mais nous avons reçu un esprit d'amour, de connaissance de sa personne. Écoutez, si l'apôtre Paul a parlé de ça, c'est quand même dans notre temps. Il y a des gens qui ne veulent plus écouter l'Ancien Testament aujourd'hui. C'est une petite nouveauté qui arrive. Oui frère, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais l'apôtre Paul en parle dans le Nouveau Testament. Il dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Vous avez déjà écouté ce passage, nous le connaissons très bien. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et quand vous le traduisez au littéral, c'est peur, intimidation, lâcheté. Et ici nous sommes devant le cas d'Ézéchias. Par le roi d'Assyrie, par Rabshaké, il y a un esprit de peur, de lâcheté, d'intimidation qui est venu intimider Ézéchias pour le bloquer. Parce que le diable avait vu, c'est l'homme du réveil. Et il va se dire, on va l'intimider, on va lui faire peur, on va là-bas. Et c'est presque réussi. Mais la grâce de Dieu est toujours avec nous. Et le presque réussi n'est jamais gagné avec Dieu. Parce que Dieu peut nous sortir de la main de l'ennemi. Dieu peut nous arracher de la bouche du dragon. Au dernier moment, presque, il avait réussi. Mais Dieu est là. Et presque, le diable arrive aujourd'hui. Mais Dieu est toujours là. Et il n'y arrivera pas. Parce que le presque, Dieu en fait une totalité. Est-ce que vous comprenez ? Ézéchias va être dans un état d'angoisse. Il est intimidé. Le roi d'Assyrie va venir l'abattre. Et le roi d'Assyrie lui dit, ton Dieu ne te sauvera pas. Quelle est la lettre que tu as reçue ? Il ne pourrait pas être long ce matin. Il faut qu'on prie le Seigneur pour que vous ayez le temps de mettre votre cœur devant Dieu. Où est la lettre que tu as reçue ? C'est quand que l'ennemi t'a intimidé ? C'est quand que le diable t'a intimidé ? J'aimerais te dire quelque chose. J'ai reçu une lettre du diable à peu près il y a un mois. J'ai reçu une lettre du diable dans mon cœur. Et le diable m'a dit, le Dieu que tu sers ne pourra pas t'en sortir. Le Dieu que tu sers, tu ne pourras pas y arriver. Il m'a intimidé pendant quelque temps avec ça. Je suis devenu comme Ézéchias. J'avais peur. J'avais l'autre. Je ne savais plus comment faire. Est-ce que vous comprenez ? Mais en suivant la Bible, nous voyons le Saint-Esprit agir. Et là, Ézéchias, vous savez ce qu'il va faire ? Là, je suis obligé de vous le lire. Je suis obligé de vous lire ça. Dieu va lui dire, parce qu'Ézéchias... Attendez, parce qu'il faut dire ça avant de lire. Toujours bon de consulter les hommes de Dieu. Attention. Mais ne mettez pas... Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Ésaïe, le prophète. Ézéchias va consulter Ésaïe, le prophète. C'est important quand même. Vous prenez Ézéchias, il a une pensée qui lui vient. Et cette pensée-là ne vient pas sûrement pas drapechaquer. Pas du tout. Elle vient du côté de Dieu, celle-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que Dieu lui met dans son cœur. Elle t'allait appeler le prophète Ésaïe. Parce que le prophète Ésaïe est un homme de Dieu. Ramchake est un homme du diable. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il amène une lettre du diable. Il dit, j'ai besoin du prophète de Dieu. Il m'apportera la lettre de Dieu. Et il va le consulter. Il dit, Ésaïe, tu prieras le Seigneur. Le roi d'Assyrie m'a menacé. Et le roi d'Assyrie va détruire le peuple de Dieu. Le roi d'Assyrie a méprisé Dieu. Il l'a insulté. Peut-être que ton Dieu, Ésaïe, a écouté ce qu'il a dit. Et voici qu'il va voir Ésaïe. Et puis là, regardez la réponse. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit, voici ce que vous dirait votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Vous parlerez ainsi à Ézéchias. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Donc ici, c'est la lettre d'Ésaïe. Ésaïe dit, ne t'effraie point. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Moi, je serai là. Et par les paroles dont m'ont outragé les serviteurs d'Assyrie, moi, j'agirai. Ne t'effraie point. Que c'est beau, je crois. Que c'est beau quand Dieu parle. D'un côté, on écoute, on l'a lu. T'abuses pas, hein. Ton Dieu ne te délivrera pas. Tu ne t'en sortiras pas dans cette affaire-là. Et de l'autre côté, nous écoutons l'homme de Dieu dire, ne t'effraie point. Ne t'inquiète pas. Parce que j'ai écouté. Est-ce que vous comprenez ? Et j'aimerais vous dire quelque chose que c'est magnifique. Après le conseil des Haïts. Parce que ce matin, Dieu te donnait un conseil. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'effraie point. La lettre que tu as reçue du diable. Tu vas me la montrer ce matin. Tu vas la mettre devant moi. Et je vais te bénir. Écoutez ce qu'il a dit. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Et il la déploya devant l'Éternel. Que c'est magnifique. Il prend la lettre du diable. C'est-à-dire de râpechaqué. Et il va monter au temple de l'Éternel. Et vous savez ce qu'il fait ? Il prend la lettre et il la déploie ainsi devant l'Éternel. Et c'est comme ça que nos cœurs doivent être déployés. Quand le diable t'a amené une lettre. Va devant Dieu. Et déploie la lettre au trône de Dieu. Et montre-la à Dieu. On prend trop de décisions sans faire cela. J'ai pris trop de décisions sans faire cela. Tu as pris trop de décisions sans faire cela. On reçoit les lettres du diable. On s'appitoie sur notre sort, frère. On n'en peut plus. On est à bout. Le diable est sur nous. Il nous angoisse. Il y a des ondées de démons autour de nous. Vous savez qu'il y a des démons autour de nous. Je pense que vous n'avez pas peur. Vous êtes l'Église de Dieu. Mais si Dieu pourrait nous ouvrir les yeux pendant trois secondes. On verrait les ondées de démons qui sont autour de nous. Et qui voudraient nous faire mal. Mais nous verrions aussi l'armée de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et quand on ressent la présence des démons. Et que le diable a décidé. De porter l'opprobre, la honte, l'angoisse. Et de nous faire partir de la présence de Dieu. Prenons la lettre du diable. Amenons-la dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu soit glorieux pour tout ce qu'il met à notre disposition. Parce que la lettre que Dieu a reçue. Il faut que tu la mettes devant l'éternel. Il faut que tu la déploies devant l'éternel. Et quand on déploie la lettre devant l'éternel. Dieu bénit. J'ai déployé la lettre de l'éternel il y a quelques jours. Je suis allé devant la présence de Dieu. Et j'ai dit Seigneur je t'amène la lettre du diable. Que le diable m'a portée. Je te la mets devant ta présence à toi. Regarde cette lettre. Et Dieu m'a béni. Et Dieu va te bénir. Est-ce que tu comprends ? Il va te faire sortir de l'angoisse, de la peur. De l'intimidation. Tu vas reprier. Tu vas rejeuner. Tu vas relire. Tu vas sortir de là. Que le diable t'a porté une lettre. Dieu va te porter la victoire. N'aie pas peur. Ne t'effraie point. Apporte la lettre devant la présence de Dieu. On prend des décisions. Parce que le diable nous fait peur. Et à l'écoute d'une nouvelle. Au lieu d'aller se refugier dans la prière. Je ne vous fais pas une reproche. Je l'ai fait aussi. Et que Dieu nous protège. Qu'on ne le fasse plus. A l'écoute d'une nouvelle. Au lieu de courir devant l'éternel. Déployer la lettre. Et dire Seigneur voici ce que j'ai reçu. Parce que la lettre c'est notre cœur. On l'a dit. Seigneur vois ce qu'il y a dans mon cœur. Vois le poids. Vois le poids toute chose. Seigneur. C'est important. Parce que le diable nous dira toujours. A l'écoute d'une mauvaise nouvelle. D'une nouvelle qui nous met dans l'opproque. Dans la lettre du diable. Il nous dira toujours. Tu ne t'en sortiras pas avec ton Dieu. C'est un menteur. C'est un trompeur. On s'en sortira toujours avec Dieu. Savez-vous pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas contre nous. L'apôtre Paul va dire. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Parfois. Ça m'arrive. Ça t'arrive. On voit Dieu comme quelqu'un qui nous regarderait du ciel. Et qui serait en colère. Et qui quelque part ne faudrait pas faire le mal. Parce qu'il va nous détruire. Non. Il est ouvrier avec nous. Il n'est pas seulement dans le ciel. Il est à côté de nous. Et il nous aime. Il est ouvrier. Vous croyez que Dieu va mettre, si vous voulez, va mettre la main pour donner un coup de main au diable. Parce que s'il y a des problèmes qui apparaissent dans nos foyers, dans nos vies, vous croyez que Dieu va mettre la main avec le diable pour nous abattre. Non. Il va abattre le diable. Il va nous aider. Les problèmes de la vie nous abattent, peuple de Dieu. Il y a des maladies, des problèmes, il y a des décès, il y a des choses qui nous abattent. Et qu'on ne comprend pas. Savez-vous qu'il y a plus de pourquoi que de questions résolues ? Pourquoi, Seigneur ? Le pourquoi de l'homme. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Et des fois, on n'a pas de réponse. C'est parce qu'on n'a pas de réponse. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On ne sait plus où on en est. Mais en venant devant l'éternel et en mettant la lettre en disant, regarde, Seigneur, même si tu ne réponds pas, mais au moins bénis-moi. Même si Dieu ne nous donne pas la réponse, au moins qu'il nous bénisse. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est ce que nous avons besoin de faire. De loin. Maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse et que tu réduises des villes fortes dans mon seau de ruines. Il est en train ici de répondre par la bouche d'Esaïe. Il dit, roi d'Assyrie, c'est-à-dire Satan, qui as-tu insulté ? Qui as-tu méprisé ? C'est la fille de Sion, c'est-à-dire l'église de Dieu. L'église de Dieu vivant. Et regardez la vérité biblique, elle est formidable. Il dit, elle, l'église, elle te méprise. Ça veut dire que l'église est au-dessus du diable. Elle te méprise, l'église a plus d'autorité sur toi. Il continue, il dit, la fille de Sion, elle loge la tête après toi. Ça veut dire, quelque part, elle est pleine d'autorité. Elle ne fait aucun cas du diable. Le diable n'a aucune autorité. Dieu lui répond ça. Et nous, peuple de Dieu, l'église du Seigneur, on laisse le diable nous faire enlever notre autorité que nous avons. Dieu dit, l'église, l'église te regarde de haut parce qu'elle est plus forte que toi. Tu te crois fort, j'ai permis ces choses-là. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'est arrivé ? On ne sait pas, mais Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés. Voilà un verset qui est difficile à comprendre. Quand on est dans les problèmes, dans les difficultés, et que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés, c'est difficile à comprendre. Mais Dieu dit, au roi d'Assyrie, j'ai permis que ces choses arrivent. Si tu as eu des victoires sur les autres peuples, c'est que je l'ai permis. Il y a des choses que Dieu permet et que Dieu laisse parce que sinon, le diable n'aurait aucun pouvoir. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés. Je sais quand tu t'assies, quand tu sors et quand tu rentres. Dieu sait tout ce que fait le diable. Dieu connaît les manœuvres du diable, les russes du diable, les pièges, tout ce qu'il y a. C'est pour ça que quand on amène la lettre devant Dieu. Écoutez-moi, me donnez cinq minutes, je prends cinq minutes. Quand vous amenez la lettre devant Dieu, alors là, ce n'est plus vous qui gérez avec les yeux humains, c'est Dieu qui gère. On a un problème à résoudre. Oui, mais comment savoir ? Allons amener la lettre devant Dieu. Allons amener le problème devant Dieu. Parce que si Dieu va dire, je sais quand le diable s'assied, je sais quand il se lève, je sais quand il va à droite, je sais quand il va à gauche, je sais tout du diable. Mais moi, peuple de Dieu, s'il n'y a pas une révélation, Pachai, excuse-moi, si Pachai n'a pas une révélation, on ne voit pas quand le diable s'assied, on ne voit pas quand il va à droite, on ne voit pas quand il va à gauche. Il y a une révélation, d'accord ? Dieu nous révèle les plans du diable. Mais s'il n'y a pas toujours la main de Dieu, on ne sait pas ce que le diable fait. Mais Dieu le sait. Dieu connaît quand il s'assied, quand il se lève. Alors quand le problème est mis devant lui, j'aimerais te dire quelque chose, Seigneur, tu connais. Vous avez une décision à prendre, mais t'es là devant Dieu. Parce que Dieu sait. Je disais ça l'autre jour, écoutez bien. Si derrière une décision, si derrière quelque chose qui apparaît chez vous, il y a une ruse du diable, il y a un plan du diable, il y a un plan des ténèbres, nous ne pouvons pas le voir. On ne peut pas le voir. Mais si on vient devant l'éternel, et on dit éternel, vois s'il te plaît, aide-moi. Tu connais les ruses du diable, tu connais l'astuce. Dieu voit à mille ans avant. Plus tard, et nous nous voyons à quelques secondes plus loin. Est-ce que vous comprenez ? Après cette porte, je ne peux plus voir. Dieu est capable de voir à mille ans, même dans l'éternité. On va loin. Mais Dieu sait ce qu'il y aura dans dix ans. Dieu sait si cette décision est bonne pour toi ou non. Mais si c'est moi qui décide, sans consulter l'éternel. Si un jour je suis dans les problèmes, dans les difficultés, si je vais implorer Dieu, Dieu pourrait me dire, tu aurais dû venir devant moi. Et me porter la lettre. Et demander mon avis. Parce que ce que tu crois toi, n'est des fois pas à mon avis. Est-ce que vous comprenez ? Et quand on vient devant Dieu, Dieu surveillera. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de tenir ferme dans le jour mauvais. Et de pouvoir faire face aux ruses du diable. C'est important. Les armes de Dieu ne sont pas pour vivre une vie chrétienne, peuple de Dieu. La vie chrétienne que nous vivons s'est produite par le fruit de l'esprit. Les armes de Dieu, c'est pour combattre les ruses et les pièges du diable. Oui, donne-moi les armes de Dieu, Seigneur, pour être un chrétien formidable, pour grandir. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce ne sont pas des armes qu'il faut pour grandir. Pour grandir, il faut la nourriture spirituelle. Il faut que Dieu nous fasse grandir. Il faut le fruit de l'esprit. Il faut naître de nouveau. Mais pour faire face aux ruses du diable, il faut se revêtir des armes de Dieu. Il faut le casque du salut. Il faut la cuirasse. Il faut la ceinture de la vérité. Il faut les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Est-ce que vous comprenez ? Et par-dessus tout. Et par-dessus tout. Écoutez bien. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors là, vous êtes devant une image extraordinaire. Je détaille. L'épée de l'esprit. Avec un grand E, bien sûr. Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Et là, je te donne l'image que j'ai eue il y a quelques années. C'est le Saint-Esprit ayant dans sa main une épée. Et cette épée, c'est ça. Encore parfait. Avec l'écriture et l'esprit de Dieu. Par-dessus tout. Attention. Même que vous ayez le casque du salut. La cuirasse. Que vous ayez la ceinture de la vérité. Les chaussures. Que vous ayez tout ça. Par-dessus tout. Il faut l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole surpasse tout. La parole de Dieu surpasse tout. Parce que de toute façon, David à un moment donné, on veut le revêtir d'une armure qui n'est pas la sienne. Il dit non, non, moi, moi j'irai avec l'éternel. Cinq pierres. Il prend cinq pierres. Il prend la parole de Dieu. Il prend l'efficacité qu'il y a aujourd'hui dans les cinq ministères. Et il va en avant. Ça réussit. Les autres, pareil, intimidés. Intimidés. Je ferme la parole de Dieu pour pouvoir prier. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit que David, quand il va tuer Goliath, ici aussi, quarante nuits et quarante jours, le peuple est intimidé. Il a peur. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est plus Rabchaké qui envoie une lettre. Mais c'est le géant. Et le géant dit, le peuple d'Israël, il insulte le peuple d'Israël le matin et le soir. Rendez-vous con. C'est comme si aujourd'hui, le diable insulterait une église le matin et le soir. Et que personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas des chrétiens, non. C'est des chrétiens. Mais qui ont été intimidés, qui ont eu peur. Et puis David, lui, est venu et il n'avait pas peur. Mais j'aimerais vous donner une parenthèse qui est formidable. Ne servez jamais dans l'œuvre de Dieu avec un intérêt. Parce que si vous servez avec un intérêt, le diable sera et vous n'aurez aucune autorité. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que Saül va dire, celui qui ira combattre Goliath, il aura la main de ma fille. Il sera le gendre du roi. Donc tous ceux qui voulaient aller combattre Goliath, c'était pour toucher la main du fils du roi. Pour être gendre du roi. Il y avait un intérêt derrière. David n'a pas écouté ça, lui. Lui, il va pour l'éternel. C'est différent. Eux, ils devaient y aller pour la fille du roi. Pour devenir gendre du roi, David va pour l'éternel. Je ne peux pas résister, il dit, que ce philistère insulte le Dieu d'Israël. Si vous faites quelque chose par intérêt pour devenir gendre du roi, le diable sera et vous n'aurez aucune autorité. Faites tout pour l'éternel. Allez-y avec cinq pierres. Pour l'éternel, tout réussira. Avec une armure, une armée entière, pour un intérêt, pour devenir gendre du roi, vous ne bougerez jamais, vous serez intimidés. Vous aurez peur. Allez-y pour l'éternel. Cinq pierres suffisent. Parce que de toute façon, dans les cinq pierres, il n'y en a qu'une qui a tué le chien de Goliath. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que dans tout ce que nous avons pu recueillir, il ne faut pas tout mettre à distribution pour tuer le diable. Parce que Dieu est trop fort pour le diable. Une seule chose de Dieu suffit à tuer le diable. Est-ce que vous comprenez ? Et nous avons besoin plus que jamais. Peuple du Seigneur, je résume. La lettre que tu as reçue. Parce que pour moi, c'est une conviction. Ce n'est pas un peut-être. C'est une conviction. Le diable t'a envoyé une lettre. Le rap-chaqué t'a emmené une lettre. Cette lettre t'a battu. T'a angoissé. Au point que tu as douté de Dieu. Parce qu'il t'a dit, de toute façon, tu ne t'en sortiras pas. J'aimerais te dire ce matin. Amène-la devant l'éternel de cette lettre. Amène-la devant l'éternel. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Dieu sait tout. Mais seulement en disant, je t'amène mon cœur devant toi. Je t'amène cette lettre, Seigneur, s'il te plaît. Veuille la lire. Et veuille me bénir. Et veuille arrêter le diable. La suite que je n'ai pas lissée, c'est celle-là. Je viendrai. Je te mettrai une boucle à ton nez. Et je t'arracherai dehors. Quand on présente une lettre à Dieu. Il vient. Il arrache la puissance de ton âme. Il met le diable dehors. Job va dire, est-ce que tu peux mettre une boucle aux narines du crocodile ? C'est impossible. Impossible. Mais Dieu, oui. Parce que quand Dieu est là et que le diable le voit. Parce que le crocodile, c'est, en matière de démonologie, c'est le diable. J'aimerais te dire quelque chose. Si moi et toi, on va essayer de mettre sans autorité une boucle dans les narines du diable qui est le crocodile, ça ne manchera pas. Mais laisse-moi te dire que, quand il voit Dieu, automatiquement il ouvre sa bouche. Parce que, de toute façon, il l'a perdu. Et il se laisse faire. C'est ce que nous devons comprendre. Il est plus que dompté avec Dieu. Il est dompté, dressé, abattu. Il l'a écrasé. Et que Dieu soit béni. Remettez vos lettres devant l'éternel sur le terre. Il est temps, peuple de Dieu, que nous revenons à Dieu. Il est temps que cette opprobre, que cette angoisse, que ce poids disparaisse de nos foyers. Il y a mieux, il y a mieux. On ne peut pas vivre comme ça dans l'angoisse, dans la tristesse jusqu'à la fin. Non, nos foyers étaient autre chose que ça. Et nous devons être autre chose que ça. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Moi le premier, je viens devant toi et te demandons pardon ce matin. Pour toutes les lettres du diable que j'ai reçues et qu'au lieu de les remettre devant toi...